Bonjour, je m'appelle Catherine Ouattane, j'habite la Belgique. Cela fait à peu près une quinzaine d'années que je me suis intéressée aux machines à coudre. Réparer c'est important parce que nous sommes les champions d'accumulation de déchets dans les parcs à conteneurs. Or on jette des tas de trucs qui peuvent très bien encore fonctionner. La première chose que j'ai réparée ce sont les machines de ma maman parce que ma maman avait une maison de couture. Et quand j'étais petite je jouais dans son atelier et donc on voyait régulièrement, une fois par an, tous les six mois selon les problèmes, un technicien débarquer à la maison pour régler les problèmes. Un jour ma maman m'a dit ça me coûte trop cher de faire venir un technicien, s'il te plaît essaye de voir ce que tu peux faire. Alors les Repair Café s'étendant autour de nous dans les différentes communes, j'avais envie d'être attirée par quelque chose que je pouvais partager. Et comme on parlait déjà de machines à coudre via la couture, je me suis dit pourquoi pas, allons voir comment ça se passe dans un Repair Café. C'est plus facile de casser une machine récente parce qu'elle est légère et qu'on peut la pousser sur le bord de la table et elle peut tomber par terre et se désaxer à l'intérieur. Les pièces sont tellement légères qu'elles changent de place qu'une ancienne machine qui est très lourde. Que les manuels contiennent des informations sur comment accéder aux pièces à l'intérieur. Le droit à la réparation pour moi représente la possibilité à quelqu'un qui détient un objet, comme une machine à coudre ou autre chose, d'accéder à proximité à un magasin ou à une personne qui sait en tous les cas aider ou expliquer ou comprendre le problème et dépanner rapidement à un prix démocratique.